Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai envie de vous montrer comment je fais mes illustrations que je fais pendant le confinement. En fait, je me suis lancée, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, le challenge de faire un dessin par jour pendant tout le long du confinement. Ça fait à peu près une dizaine de jours qu'on est confiné et j'ai quelques dessins de retard. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de filmer ça avec vous, de vous montrer un peu le processus et puis d'en parler un peu aussi de ce challenge, de comment je dessine, etc. C'est pas du tout un tutoriel. J'ai pas pour ambition de vous montrer comment dessiner, de vous apprendre à dessiner. C'est juste de vous montrer un peu comment je fais, quelles sont les différentes étapes. Peut-être que ça pourra vous inspirer et voilà, c'est plus une sorte d'exploration et de guide. J'espère que ça vous plaira et puis je vous laisse avec la suite des images. Donc on va faire normalement deux dessins. Peut-être un peu plus. On verra. Alors, je profite de cette petite partie speed drawing pour vous parler un peu du matériel. Donc moi, je fais d'abord tous mes brouillons sur un carnet et ensuite je redessine sur une feuille de canson. Et je dessine essentiellement avec un critérium. Alors là, je vais me faire assassiner, mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma série. Donc c'est plutôt agréable de continuer avec ça. Et j'utilise un estompe. Donc là, j'ai fait un premier test, un premier dessin. Et vous allez voir un peu par la suite comment il a évolué. J'envoie, ça fait un triangle là. Et moi, mon triangle, il n'est clairement pas bon. Mon triangle, il doit faire ça. Et battre la clavicule, il doit arriver là. Ça doit faire ça, la clavicule. Parce que ça va venir se rejoindre. Et du coup, on va être un peu plus en face, mais il est calé. Ça, ça va, ça passe. Ça, c'est à peu près bon. Là, le long, c'est bon. Là, ça tombe un long jusque là. Donc, c'est le moment de faire des corrections parce que ça va pas du tout, en fait. Déjà là, ça, je pense que ça part beaucoup plus comme ça. Et ça va me permettre de régler un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un triangle comme ça et un triangle comme ça. Et donc mon triangle comme ça, ça c'est mon triangle d'ombre. Et là, ça doit être mon triangle de lumière. Ouais, c'est ça. Ça revient un peu plus comme ça. En fait, il faut vraiment voir, je pense, les ombres et les lumières comme des formes géométriques. Voilà, des triangles, des carrés, des ronds comme des zones. En fait, j'ai une zone de lumière. Il faut pincer en angle, en lumière, en zone de plein, en zone de vide. Plutôt qu'en termes de morphologie, de physiologie, d'anatomie et tout ça, je crois que c'est pas la bonne solution. Donc là, par exemple, c'est beaucoup plus important de dire là, j'ai un rectangle d'ombre. Donc là, clairement, point de mi-parcours. J'ai fait un premier dessin, je viens d'y passer à peu près 20-30 minutes. Je rappelle que c'est un brouillon et clairement, il ne me plaît pas du tout. Il y a plein d'erreurs, ça ne fonctionne pas. On voit que les ombres ne sont pas au bon endroit. J'ai du mal à appréhender le dessin et je pense que le fait de vouloir travailler uniquement le cou et les clavicules sans forcément travailler le bas de la tête, ça ne fonctionne pas. Et du coup, là, je me décourage un peu, donc je reprends tout à zéro et on part sur un nouveau modèle. Alors, que je vous explique. La plupart du temps, je choisis d'abord une image sur Pinterest. Malheureusement, je n'ai pas de modèle vivant sous la main, donc c'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour m'exercer. J'ai créé des tableaux avec beaucoup, beaucoup d'images qui me permettent d'avoir, en gros, une banque d'images assez fournies. Et je peux dessiner pas mal de zones du corps, donc c'est assez chouette. Ensuite, je fais d'abord un premier brouillon, que je vais faire sur un carnet tout simple, que je vous montre là. C'est un carnet qui me sert à noter les cours et en même temps à faire tous mes brouillons. C'est vraiment un carnet brouillon que j'ai tout le temps avec moi. Je vous recommande d'en avoir un parce que c'est vraiment très pratique. Ensuite, je fais ce dessin sur le brouillon. Et je vais travailler déjà les ombres, les lumières, les zones d'ombre, comme je vous ai dit avec les formes géométriques. Et je vais donc vraiment m'exercer à faire ce dessin. Une fois qu'il me satisfait, et Dieu sait que ça peut être long, c'est ce qui s'est passé cette fois-là. Je vais tout simplement prendre ma feuille finale. Donc c'est une feuille canson, c'est un format A6. C'est assez petit, ça permet de dessiner des détails mais en même temps d'être assez concis. Et je vais en fait refaire ce dessin-là. Donc je le fais la plupart du temps, d'ailleurs la majeure partie du temps à m'enlever. Je n'utilise pas de tablette lumineuse, je vais vraiment refaire le dessin. Ce qui fait que le brouillon est toujours différent de la version finale. Ça, ça me permet vraiment de m'exercer à fond. Et du coup, chaque dessin a vraiment été dessiné deux fois. Et donc je refais ce dessin-là sur ma feuille finale, toujours avec les mêmes techniques. Et généralement, la deuxième fois, je suis un peu plus à l'aise. Ce n'est pas toujours le cas, vous allez le voir pour le deuxième dessin. Et voilà un peu la technique. C'est parti. donc voilà ce que ça donne pour la première illustration je suis pas trop insatisfaite ça va ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être pire donc on va dire que ça va rester comme ça pour le nez par contre je trouve qu'il y a vraiment un problème anatomique il faudra certainement que je le reprenne je l'ai certainement trop écrasé mais voilà j'en avais un peu ma dose globalement voilà ce que donnent les deux illustrations l'une à côté de l'autre je trouve que ça fonctionne assez bien en série ce genre de dessin et voilà j'ai été ravie de dessiner ces petites illustrations aujourd'hui et de vous montrer comment je comment je procède c'était un peu un challenge puisque c'était un peu stressant de dessiner devant la caméra et finalement ça m'a un peu plus handicapé qu'autre chose mais c'est pas très grave si vous souhaitez voir la suite des dessins du confinement ou revoir les premiers dessins du confinement du jour 1 au jour 10 et bien c'est sur instagram que ça se passe donc je vous invite à m'y rejoindre on fait des petits sondages pour les prochaines vidéos et voilà j'espère que vous serez encore encore plus nombreux sur la prochaine vidéo moi je suis ravie de filmer pour vous et puis je vous embrasse très très fort on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao